Musique Ce sont des images que l'on ne voit pas très souvent. La première fois que Shimon Peres transmis ses voeux à la communauté chrétienne de Jaffa Tel Aviv fut en 1995, lorsqu'il était Premier ministre de l'État. Il y est maintenant retourné quelques jours avant Noël, après 16 ans, dans la paroisse de Saint-Antoine. Plus d'une centaine de chrétiens ont assisté à la rencontre, fortement voulue par le président de l'État d'Israël, qui a souhaité à tous un Noël de paix. La paix est indivisible. La paix est la plus grande obligation que nous avons pour nos enfants. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, nous tous, toutes les religions, et espérons que l'an prochain sera une bonne et heureuse année. C'est une heureuse coïncidence, a déclaré M. Peres, que Noël et Chanukah coïncident cette année, que cela soit l'occasion d'être plus proches les uns des autres. Le même désir a été exprimé par Ramsi Sidawi, curé de la paroisse de Saint-Antoine, sur la scène avec le président et partageant ce moment de fête avec les autres représentants des différentes confessions chrétiennes. L'initiative est venue directement du bureau du président. Il voulait qu'il rencontre une communauté chrétienne pour leur transmettre ses voeux de Noël. Cela signifie un pas en avant vers la communauté chrétienne et les citoyens chrétiens de l'État d'Israël, et une ouverture de la part du président et de l'État envers les citoyens chrétiens. La visite du président est importante. C'est la première fois qu'un personnage important vient visiter ce lieu. Les relations entre l'Église orthodoxe et l'Église latine sont très fortes. Dans ces six années, j'ai essayé de maintenir des relations basées sur la charité et le respect mutuel. En cette période, nous avons eu beaucoup de succès entre toutes les confessions, car nous sommes tous un en Christ. Chimone Pérez a souhaité un effort partagé afin que la prière unie puisse construire un monde de paix et de sérénité. Et en quelque sorte, cette rencontre a témoigné que c'est bien possible.